Salut Pierre, salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'explorer de nouvelles sources d'inspiration, mais dans un autre de nos univers favoris, je parle de celui du mythe. Et ceci au travers de trois ouvrages que sont un recueil de nouvelles, une BD et un jeu de rôle. Vous voulez vous frotter à l'horreur contemporaine, celle qui joue avec les peurs et la folie, et vous emmène sur des chemins inquiétants où rôdent des puissances anciennes adorées par des cultes impies ? Alors voici ce que je vous propose. Tout d'abord, allons chercher l'inspiration dans la lecture du recueil de nouvelles Le Roi en Jaune. C'est en 1895, bien avant que H.P. Lovecraft ne dévoile les grands anciens au monde, que Robert Chambers publie son recueil de dix nouvelles fantastiques. Ce sont les trois premières, le restaurateur de réputation, le masque et le signe jaune, qui interpelleront les amateurs du mythe. En effet, celle-ci évoque explicitement la fameuse et terrifiante pièce de théâtre Le Roi en Jaune, qui semble rendre fou ceux qui la lisent. Nous y effleurerons les mystères accompagnant le signe jaune, signe des adeptes du Roi vêtu de ses oripeaux et siégeant dans la fameuse cité de Carcossa. En plus d'avoir révélé l'existence d'Asture, celui dont on ne prononce pas le nom, il paraîtrait que ce recueil de nouvelles ait inspiré la fameuse série Trou Détective. Je parle de la première saison, naturellement. Après cela, je vous propose la lecture de la BD Providence. Lorsque le génie de la BD Alan Moore décide de livrer sa version du mythe, celui-ci nous invite à suivre le voyage initiatique de Robert Blake dans l'Amérique du début du XXe siècle. Journaliste conscient de l'existence d'ouvrages troublants tels que la pièce de théâtre Le Roi en Jaune, il part enquêter sur l'Amérique occulte et secrète pour écrire son prochain roman. Au cours de ce périple allant de New York, à la Nouvelle-Angleterre des années 20, Blake va se frotter à des sorciers invocateurs, à l'étrange communauté d'une bourgade portuaire, ou même rencontrer un certain Lovecraft. En duo avec l'illustrateur Jason Burroughs, Alan Moore nous livre ici sa seconde approche du mythe après le Nécronomicon. Il nous livre sa propre vision sans trahir ses prédécesseurs, et instille subtilement Livres Meudits, Études Sociales et Dieux Anciens. Voilà, après cela, il est temps de passer à l'action avec le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Monstre sacré de l'univers rôlistique, L'Appel de Cthulhu est certainement l'un des jeux les plus joués au monde. Edge a récemment repris le flambeau de cette incontournable de l'enquête et de l'horreur, et perpétue la tradition en publiant une nouvelle gamme de la 7e édition. A ce jour, nous avons déjà accès à une boîte de basse particulièrement bien fournie, proposant tout le nécessaire pour emmener de nouveaux investigateurs vers la folie. Un set de dés, un livret de règles allégées, une aventure solo et des scénarios d'introduction vous feront entrer progressivement dans cet univers. Cette boîte a été suivie de près par le recueil de scénarios aux Portes des Ténèbres, spécifiquement conçus pour initier MJ et joueurs, et faire monter votre table de jeu en puissance. La première version du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu a été écrite en 1981 par Sandy Peterson, et nous en sommes aujourd'hui à la 7e édition. Avec cette nouvelle gamme qui commence, c'est certainement le moment idéal pour se mettre ou se remettre à enquêter sur l'occulte, que ce soit de New York au Caire, ou de Londres à Shanghai. Voilà ! Si vous voulez en savoir plus et bien vous imprégner des ambiances décrites par le maître de Providence, je ne peux que vous encourager à la lecture des mangas de Gutanabe tels que Les Montagnes Hallucinées et précédemment présentées par Pierre Haut. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets. Vous savez pourquoi ? Merci. Merci. Merci.